Comment créer sa micro-entreprise de nettoyage dès aujourd'hui ? C'est ce qu'on va voir au sein de cette vidéo et surtout la micro-entreprise lorsqu'on souhaite faire une activité de nettoyage, c'est le plus intéressant parce que ça va permettre de faire en sorte que s'il y a un mois où on travaille moins et qu'on génère moins de chiffre d'affaires, tout simplement on a zéro euro à payer au niveau de l'URSSAF et c'est exclusivement si on génère du chiffre d'affaires. Donc on est parti directement sur mon écran. Pour ça, on va faire la création de la micro-entreprise directement de nettoyage via LegalPlace parce que c'est aujourd'hui un service qui fait énormément de micro-entreprises de nettoyage et surtout c'est hyper rapide et ça évite de devoir gérer ça avec le greffe parce que les activités, notamment avec le code APE nettoyage, c'est assez compliqué à avoir donc souvent il faut échanger, tandis que eux, LegalPlace, c'est leur domaine d'activité et ça permet de le faire en 10 minutes, donc on va gagner du temps. Donc je vous mettrai le lien en description pour qu'il y ait les mêmes étapes en même temps parce qu'on va vraiment créer la micro-entreprise de nettoyage de A à Z. Donc pour ça, on va faire créer une micro-entreprise juste ici. Ensuite, quand souhaitez-vous démarrer votre activité ? Donc nous, on va mettre dès que possible, juste là. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur ? Donc moi, dans mon cas, je vais mettre non. Si vous avez déjà créé une micro-entreprise par le passé, vous pouvez mettre oui. Ensuite, êtes-vous sûr de bien vouloir choisir le statut d'auto-entrepreneur ? Donc là, il nous propose de créer une SASU. Nous, on veut vraiment créer une micro-entreprise parce que c'est le plus flexible dans le domaine du nettoyage lorsqu'on se lance. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise ? Alors ça, c'est une étape qui est fondamentale. C'est la domiciliation. Et là, je vous invite soit à vous mettre dans un centre de domiciliation déjà choisi ou la domiciliation avec LegalPlace. Pour faire simple, ça va vous permettre de protéger votre adresse personnelle. Notamment quand quelqu'un tape votre prénom et votre nom sur Google, votre adresse personnelle ne sera pas divulguée. Ça sera votre adresse professionnelle du coup qui est une adresse de domiciliation. Et c'est vraiment hyper important parce que du coup, ça protège la vie privée. Et ça vous permet aussi de faire des économies qu'on verra un petit peu après au niveau de la CFE. Donc moi, je vous conseille vraiment de la domiciliation. C'est pour moi la chose la plus importante lorsqu'on lance la micro-entreprise de manière générale. Donc domiciliation, allez avec LegalPlace, on va prendre ici parce que pour le coup, c'est sans engagement ni rien. Ensuite, quel est votre domaine d'activité ? Alors là, tout ce qui est du coup nettoyage, ce n'est pas directement affiché ici. Donc on va aller dans Autre juste ici. Là, on va compléter les informations de notre identité. Donc c'est parti. On va mettre nos infos. Continuer. Là, vous mettez l'adresse de votre domicile. Alors, pas d'inquiétude, l'adresse qu'on est en train de noter ici, c'est l'adresse de chez vous, mais elle ne sera pas divulguée sur Internet étant donné qu'on a appris la domiciliation. Sinon, ça sera divulgué directement. Mais là, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas divulgué. Ensuite, on met le code postal juste ici. Donc dans mon cas, moi, c'est Bordeaux, juste là. On fait continuer. Là, vous mettez votre adresse mail directement juste ici. Continuer. Le numéro de téléphone. Donc c'est parti. Voilà. Continuer. Mais que recherchez-vous ? Donc là, vous avez 4 fois. Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Une solution de son ordinateur, création comptabilité banque. Du conseil juridique où je me renseigne. Donc nous, c'est lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Et tout ce qui est comptabilité banque et tout, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut vraiment que LegalPlace crée notre micro-entreprise de nettoyage pour qu'on ait le bon code APE. Et que au-delà de ça, on n'ait rien à gérer avec le greffe qui se charge de tout. Et surtout, c'est beaucoup, beaucoup plus rapide que si vous le fassiez par vous-même. Là, vous allez pouvoir avoir votre micro-entreprise créée très, très rapidement. Donc c'est vraiment le gros avantage. Donc on va faire lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Continuer. Là, on va attendre un petit peu. Et c'est en train de préparer notre dossier. Donc ici, c'est bon. Donc il nous indique que votre micro-entreprise est prête à être créée. Choisissez votre pack. Nous gérons ensuite toutes les démarches. Alors du coup, il y a deux packs. Il y a un pack standard et il y a un pack express. Alors le pack standard est déjà extrêmement rapide. Donc ça suffit largement. Par contre, la seule condition, c'est que si vous avez le droit à l'ACRE, qui est une aide pour les créateurs et repreneurs d'entreprise, il vaut mieux reprendre la partie express en 24 heures parce qu'en fait, il se charge de l'obtention de l'ACRE. Pour information, au niveau des conditions pour bénéficier de l'ACRE, qui est une aide qui vous permet d'être exonéré de cotisation de 50 % pendant 12 mois, donc 4 trimestres. Donc ça, c'est hyper avantageux. Imaginons si là, avec une micro-entreprise de nettoyage, on va être autour des 21 % entre guillemets de cotisation sociale. Si on génère 1 000 €, il y a 210 € à redonner. Par contre, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que si on a l'ACRE, c'est non pas 210 € qu'il va falloir redonner, c'est 105 €. Et pareil, si on monte le chiffre d'affaires, etc., au sein de la première année. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Ici, vous avez les conditions. Donc si vous touchez l'ARE, l'aide au retour à l'emploi, si vous êtes demandeur d'emploi non indemnisé, donc depuis plus de 6 mois, ces 18 derniers mois, si vous touchez le RSA, si vous avez entre 18 et 25 ans ou 29 ans, donc reconnu handicapé, vous avez moins de 30 ans et vous ne remplissez pas les conditions d'activité antérieures pour bénéficier de l'ARE, vous êtes salarié ou licencié d'une entreprise, donc pour du redressement judiciaire, une liquidation judiciaire, sans emploi, etc. Donc si vous rentrez dans l'une de ces conditions, vraiment, vous pouvez bénéficier de l'ACRE. Donc prenez Express 24 heures parce que vous allez faire énormément aussi d'économies à ce niveau-là. Et si vous ne pouvez pas bénéficier de l'ACRE, prenez directement standard. Donc nous, pour l'exemple, on va prendre quelqu'un qui ne peut pas forcément en bénéficier. Donc on va partir sur le standard ici. Mais encore une fois, si vous y avez le droit, prenez Express 24 heures parce que vous allez économiser beaucoup sur le long terme avec votre activité de micro-entreprise de nettoyage. Donc standard, juste ici, domiciliation à Paris en quelques clics. Alors ça, c'est comme je vous l'ai dit, un des éléments le plus important que vous preniez, le pack standard ou le pack du coup 24 heures. Vraiment, la domiciliation, c'est un des éléments les plus importants en micro-entreprise parce que ça va vous permettre du coup déjà de protéger votre vie privée pour que votre adresse, elle ne soit pas partagée. Et au-delà de ça, de faire des économies de CFE, la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. C'est une taxe qu'on paye en micro-entreprise. Et quand on est domicilié dans une boîte de domiciliation sur Paris, on paye beaucoup, beaucoup moins de CFE. Donc c'est vraiment intéressant. Et la CFE, c'est juste une fois par an qu'on doit la payer. Et en étant à Paris, en fait, on fait beaucoup d'économies à ce niveau-là. Et au-delà de ça, de toute façon, vous avez un récap. Des avantages juste ici. Donc on peut voir que la CFE à Paris, c'est la plus faible de France. C'est 16,5%, compte 31%. Donc en moyenne, on économise 50% par an lorsqu'on doit payer cette taxe. Donc voilà, ça, c'est hyper avantageux. Pour éviter les mauvaises surprises, prenez vraiment de la domiciliation. Là, on a du mensuel ou du annuel. Alors moi, je vais prendre du annuel, je vais faire ajouter. Donc ici, on a un petit récap. Donc la création standard avec l'obtention du CABIS et du SIRET qui vous permet du coup d'exercer votre entreprise. Elle est créée, il y a une garantie anti-rejet. Donc comme ça, vous êtes sûr d'avoir bien votre micro-entreprise dans le domaine du nettoyage. La domiciliation, donc ça, c'est hyper important. Et juste ici, du coup, je vais pouvoir procéder au règlement. Vous pouvez d'ailleurs utiliser mon code de réduction qui vous permet de payer encore moins cher. Donc ce code de réduction, je vais vous le donner. Alors il suffit de cliquer sur ajouter un code de réduction. Et c'est tout simplement en majuscule Julien EK directement. Et donc du coup, là, on en a pour 60,18 euros. Donc je vais procéder au règlement. Et du coup, ça permet de déléguer toute la création de la micro-entreprise sans se charger, d'échanger avec le greffe et que ça prenne énormément de temps. Et au-delà de ça, la création, elle va être rapide. Et on a aussi la domiciliation. Donc je vais faire procéder au règlement. Et on se retrouve juste après. Donc c'est bon, on arrive ensuite sur cette page. Donc je vais tout compléter de A à Z pour que vous puissiez pareil faire les étapes en même temps. Alors premièrement, on a un petit questionnaire. Donc je vais faire compléter mon questionnaire juste ici pour tout simplement indiquer notre activité. Qui est ici une micro-entreprise de nettoyage. Donc on va faire suivant juste là. Avez-vous déjà été entrepreneur individuel ? Donc non. Êtes-vous par ailleurs gérant majoritaire de la CRL, URL ? Donc non. Suivant. Ici, où sera située votre adresse de domiciliation ? Donc ici, domiciliation via LegalPlace parce que c'est sans engagement. Et ça permet de, comme on peut le voir ici, de gagner notamment en vie privée, d'éviter de protéger son adresse, de faire des économies de CFE, etc. On fait suivant. Le domaine d'activité. Alors là, ici, vous n'allez pas forcément directement le trouver. C'est-à-dire que si je mets nettoyage, vous voyez, ça ne s'affiche pas. Donc il va falloir mettre directement Autre, juste ici. Et ici, dans Autre, il va falloir indiquer précisément ce que vous allez faire. Donc ici, je souhaite réaliser des nettoyages. Mais alors, je sais ce que je veux indiquer. Alors, je vais essayer de noter ça comme ça. Je souhaite réaliser. Non, ça ne va rien. S juste ici. Je souhaite réaliser des nettoyages chez des particuliers et chez des professionnels, pour l'exemple, si c'est le cas. Et des professionnels. Voilà. Et c'est très clair. Ensuite, s'il y a d'autres informations qui vous sont pertinentes, vous les ajoutez directement ici. Ça va permettre de faire en sorte qu'au moins LegalPlace, ils vont vous mettre le bon code APE pour la bonne activité. Et ça, c'est hyper important à ce niveau-là. Vous pouvez aussi ajouter une deuxième activité. Imaginons, vous avez aussi une activité que vous souhaitez faire à côté. Je vais prendre l'exemple. À côté, vous faites aussi, je vais prendre l'exemple du... Ça pourrait être, imaginons, quelqu'un qui fait de l'e-commerce. Il pourrait mettre aussi e-commerce ici et choisir l'activité directement en lien. On va mettre Autre, s'il le souhaite ici. Alors nous, on va mettre juste une activité Micro-Entreprise, Nettoyage. Ensuite, quel chiffre d'affaires prévoyez-vous de faire la première année ? Donc ça, c'est une estimation. Ça n'engage à rien. Donc nous, on va dire, allez, la première année, allez, on va être moins de 10 000 euros, on va dire, pour l'exemple. On va faire suivant. Ensuite, on remplit nos informations ici. Donc prénom, nom, pays, la ville de naissance, juste ici, le code postal. Voilà. Vous mettez le prénom. Du coup, c'est du père et de la mère, juste ici. Parfait. Ensuite, voilà. Tac. Tac. Ok. Ensuite, vous êtes actuellement, donc là, vous indiquez si vous êtes célibataire, marié, paxé, veuve, divorcé. Je vais voir que célibataire. On fait suivant. Merci de compléter tous les champs. Alors, j'ai peut-être oublié un champ. Effectivement, c'est la date de naissance. Alors, on va rajouter ça. Voilà. On fait suivant. Là, le code postal. Donc, c'est ici. Le code postal, j'ai confondu. Donc ici, c'est Bordeaux. Voilà. Parfait. Si jamais vous avez, du coup, vous êtes dans un bâtiment, donc un immeuble, n'oubliez pas de mettre vraiment la boîte aux lettres, le numéro, etc. Parce que c'est à cette adresse-là que vous allez recevoir votre extrait-cabisse. Comme quoi, votre entreprise, elle est bien créée directement. Donc là, vous pouvez mettre le bâtiment si c'est le cas. Si vous êtes dans une maison ou autre, il n'y a pas besoin. Adresse e-mail. Donc là, c'est pour la signature. Donc, on va marquer notre adresse mail juste ici. Alors, moi, j'ai oublié la fin de l'adresse mail. Donc, tac. Voilà. On fait suivant. Là, à quelle adresse souhaitez-vous que votre courrier soit réexpédié ? Donc, moi, c'est à mon adresse directement qui est là. Donc, c'est cette adresse-là. Souhaitez-vous recevoir tous les originaux de vos courriers par voie postale ? Alors, non. Juste ici, vous mettez non. Le scan de tous mes courriers à la réception des courriers sensibles me suffit. Comme ça, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer à ce niveau-là. Et donc, du coup, tous les documents plus sensibles, par contre, ils sont réexpédiés gratuitement à notre adresse directement. Souhaitez-vous bénéficier de 15% de réduction avec un paiement annuel ? Moi, je vais dire non. Non, je préfère un abonnement mensuel, pour l'exemple. Voilà. Avez-vous des justificatifs de domicile à votre nom ? Oui. On fait suivant. Ensuite, dans quel pays pays vous vous impose la France ? Êtes-vous une personne politiquement exposée ? Non, du coup. Suivant. Là, on met son numéro de sécurité sociale. Donc, je vais le faire. Bon, c'est bon. Pour le numéro de sécurité sociale, c'est ajouté. Si vous n'en avez pas, vous mettez « Je n'ai pas de numéro de sécurité sociale ». Ensuite, quel est votre régime social actuel ? Alors, pour la majorité d'entre nous, c'est le régime général de la sécurité sociale. C'est pour 90% de la population. Si jamais vous êtes sur un autre régime, vous le savez très certainement. Donc, ça peut être du régime agricole. Si vous êtes, pour le coup, profession libérale, travailleur indépendant, vous êtes sur régime non salarié et non agricole. Si vous êtes étudiant, donc notamment, vous avez une carte étudiante. Là, il y a de fortes chances que vous soyez au régime étudiant. Donc, moi, je vais mettre « Régime général de la sécurité sociale ». Resterez-vous simultanément ? Alors, ça, c'est si vous avez une autre activité en parallèle actuellement. Imaginons, vous êtes salarié et vous allez faire cette activité en micro-entreprise de nettoyage. Et bien, du coup, vous pouvez mettre « Salarié ». Et au-delà de ça, vous avez à côté la partie « Nettoyage en micro-entreprise ». Moi, j'ai marqué « Non », comme si finalement, c'était vraiment full-time, exclusivement en micro-entreprise de nettoyage. On fait suivant. Vous souhaitez payer vos cotisations sociales tous les trois mois, cas le plus fréquent ou tous les mois ? Alors, il faut savoir qu'en micro-entreprise, ça, c'est hyper avantageux. Il y a des cotisations sociales à payer, mais c'est exclusivement sur le chiffre d'affaires que vous réalisez. Si vous réalisez zéro, vous payez zéro. Et au niveau des taux, on les a ici, donc 12,8 et surtout du 22% pour de la prestation de service et pour les activités libérales. Donc, nous, on est là-dedans, on est sur 22% pour ici du nettoyage. Et donc, tous les trois mois, ça vous permet du coup de faire une déclaration tous les trois pour payer les trois derniers mois de cotisation si vous avez eu du chiffre d'affaires. Ou sinon, tous les mois, vous pouvez le faire tous les mois. Moi, j'ai préféré le faire tous les trois mois. Comme ça, ça me laisse plus de flexibilité. Et de toute manière, ça sera la même chose en soi qui sera à payer à ce niveau-là. Donc, ça ne changerait en termes de montant et ça évite de faire moins de déclarations. Ensuite, les cas particuliers. Donc, nous, on ne va pas prendre de cas particuliers ici, mais vous pouvez voir que certains vous en sont proposés. Je souhaite donner un nom commercial, démarrer mon activité dans une date future ou passée. Mon entreprise aura des salariés, j'ai rédigé. Aucun des choix ci-dessous. Donc, on va faire suivant directement. Le compte pro juste ici. Alors là, on va faire je ne suis pas intéressé. On ne va pas prendre de compte pro. Souhaitez-vous recevoir un délit gratuit sans engagement non plus ? Là, si vous avez des remarques sur le dossier, vous pouvez les mettre juste ici. Comment avez-vous connu LegalPlace ? Peu importe. On va mettre YouTube juste ici. Vous faites valider. Et là, on va attendre un petit peu que ça s'enregistre. Et on va continuer avec les dernières démarches qu'il faut faire. Donc, juste ici, la domiciliation. Donc là, ce n'est plus que la signature. Donc, ça, je vais le faire après. C'est hyper rapide. Les justificatifs. Donc, qu'est-ce qu'ils demandent ? Une pièce d'identité, juste ici. Donc, c'est un document en cours de validité qui est encore valide. Donc, ça peut être une carte d'identité, un passeport, un acte de naissance. Donc, moi, je vais mettre directement ma carte d'identité comme ça juste après en PDF. Après, on va avoir quoi d'autre ? Un justificatif de domicile. Donc là, ça peut être du coup une facture d'électricité, de gaz, d'eau, d'Internet ou d'autres documents. Dans mon cas, je vais mettre la box Internet directement. Comme ça, j'ai la facture, etc. Et il faut juste que ça dote de moins de deux mois. Donc, prenez la plus récente directement. Et sinon, vous avez aussi d'autres choses. Donc, vous pouvez mettre une quittance de loyer d'une agence immobilière si vous êtes locataire, une attestation comme quoi vous avez un contrat d'électricité, etc. Donc, peu importe. Moi, je vais mettre facture de box Internet juste ici parce que c'est le plus simple en PDF. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, le compte pro, ça, on met non. Donc, ça, de toute façon, ce n'est pas besoin. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas sélectionné. Et après, il n'y aura plus que la signature. Donc là, je vais finaliser dans tous les cas les démarches avec juste signature domiciliation. Questionnaire, on l'a rempli ensemble. Les deux justificatifs, la pièce d'identité et justificatif de domicile et la signature juste ici. Et on est bon. Du coup, après, ça fera en sorte que directement LegalPlace se charge de finaliser le dossier, de l'envoyer au greffe, de gérer les échanges avec le greffe. Et comme ça, ensuite, après, on reçoit notre extra-cabisse comme quoi notre micro-entreprise de nettoyage est bien créée. Donc, finalement, j'espère que cette vidéo vous a permis de simplifier les choses. C'est que ça soit plus simple. Le gros avantage ici, c'est que vu qu'on délègue tout, en fait, c'est eux qui gèrent tout. Vous n'allez pas avoir d'échanger avec le greffe, envoyer des mails, qui vous envoient aussi des papiers et de gérer avec les réponses papiers, etc. Là, c'est simplifié. N'hésitez pas si vous avez des questions. Comme je vous ai dit, je vous mets le lien en description du formulaire que vous pouvez compléter. Vous pouvez utiliser mon code aussi promo qui est Julien Oka, qui vous donne du coup une réduction directement. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.